donc en fait au départ la balle elle est dans une des mains alors l'idée c'est d'arriver à avoir les deux mains pareilles et qu'on voit pas que la balle est cachée donc il y a plusieurs façons ça s'appelle un empalmage de tenir la balle soit on arrive à serrer la balle comme ça et on pourrait bouger un petit peu les doigts alors c'est pas facile ce qu'il faut éviter à faire c'est faire ce qu'on appelle la pâte de canard comme ça donc là ça c'est pas bon parce que on voit bien que les deux mains sont pas pareil donc moi pour faire plus simple pour les enfants je mets la balle ici et on ferme les trois doigts qu'il y a ici donc une fois que je suis comme ça du coup je peux avoir les doigts un peu naturel et la balle fermée ici comme ça mon foulard je le mets comme ça dans la main où il y a la balle donc ce qui est important c'est de pas se retrouver on peut se serrer comme ça avec une main serrée l'autre relâchée on est les deux mains pareil d'accord si on me regarde si on se regarde dans une glace une grande glace vous pouvez travailler une fois une grande glace il faut que les deux mains soient pareilles donc après on vient lisser c'est à dire on vient chercher le haut du coin du foulard pour aller chercher l'autre coin d'accord donc là c'est pareil si je suis comme ça avec une main droite et l'autre main ouverte ça marche pas il faut que les deux mains sont pareilles je vais montrer les deux côtés du foulard quand je montre les côtés du foulard si je fais ça il y a un problème on voit la balle d'accord donc en fait il faut garder les mains en fait face au spectateur après ça se passe comme ça je lève la main gauche la main droite couillère la balle je la mets dessus je pose délicatement le foulard et je viens chercher la balle si je fais comme ça c'est pas bon d'accord parce que là on voit qu'on ramasse quelque chose il faut prendre la balle de manière délicate idéalement il faudra arriver à faire un mouvement continu on lève le foulard quand on le dépose on baisse la main et quand on remonte on remonte la main les doigts sont droits comme ça serrés sont pas comme ça comme si on attrapait quelque chose alors là c'est un peu délicat parce que si on lâche la balle elle peut tomber par terre donc vous pouvez soit lâcher la balle et avec un peu de chance ça tombe dans la main soit déposer le foulard dans la main et relever doucement pour faire apparaître la balle dans la main d'accord donc ça c'est la base de ce tour